Bienvenue dans notre deuxième séance pour les intermédiaires à MJC. Donc on va continuer là où on a laissé les choses la dernière fois. On va continuer avec des cours de grammaire, basant sur le TOIQ. On va commencer avec la question 121. Vous avez non déjà ce document ? Si Delphine l'a bien envoyé, je pense que oui. Donc n'hésitez pas, c'était juste la dernière page qu'on n'a pas pu finir la dernière fois. Donc, 121. « Please forward a copy of the report to Mr Maxwell as soon as it becomes… » Et ensuite, on a le vide. C'est là où il faut choisir. On a « avail », « available », « availability », « availing ». C'est encore une fois une de ces questions où on a plusieurs mots avec la même racine au début. Par contre, les significations sont un peu différentes cette fois-ci. Je vais les expliquer. Je vais danser cinq secondes pour pouvoir répondre d'abord. One, two, three, four, five. Ok, fin de pause. « To avail », c'est un verbe en fait. C'est un verbe en anglais. « To avail », c'est la première réponse. Ça veut dire réussir. « To avail ». « Available », totalement différent. « Disponible ». « Availability », là, ça se ressemble par contre. Une disponibilité. Un « availing », comme j'ai dit tout à l'heure. « To avail », c'est réussir. Donc, « availing », c'est le format de contenu en train de réussir. Donc, si on regarde encore quel type de mot il nous faut. « Please forward a copy of the report to Mr. Maxwell as soon as it becomes ». On va probablement savoir quand le rapport est disponible. Donc, « disponible », c'est bien le « available ». « 122 ». « The bell captain suggested that more porters quelque chose hired ». « Porter », c'est tout simplement un assistant. Donc, c'est ici, vu qu'on parle de bell captain, ça c'est un travail qui existe dans un restaurant ou dans un hôtel. Et c'est la personne qui est un peu la tête de service en fait. Et « porter », donc, c'est un de ses assistants. C'est simplement concernant le vocabulaire. Je vais dans cinq secondes pour deviner. « One, two, three, four, five ». Alors, la clé ici, et c'est un peu compliqué. La clé ici, c'est le verbe « to suggest that ». Donc, ici, on a un exemple de subjonctif en anglais. C'est très, très rare de le voir. Mais avec le verbe « to suggest », ça existe bien, le subjonctif. Sachez que pour conjuguer le subjonctif, il suffit de mettre le verbe. On ne conjugue pas. On met le verbe. Donc, ici, « are hired », oui, ça serait probablement ce que la plupart du monde a mis comme réponse. Si c'était une phrase normale, ça serait le cas. Mais malheureusement, le subjonctif, comme j'ai dit, c'est le verbe sans conjugaison. Donc, « have hired », non, ça serait « present perfect ». « be hired », c'est le bon appels. A « do hired » or context. Donc, « suggest that » plus infinitif, en fait. The bell captain suggested that more porters be hired. 423. Parcashot's parking spaces for company employees are located on the first level of the parking garage. On fera ça s'explique. Je vais dans cinq secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les places de parking, on va probablement dire « désigner ». Donc, on a ici « signed », « assignment », « assigned », « significant ». « Signed », « signer ». « Assignment », c'est les devoirs, en fait, les devoirs que font les étudiants. « Assigned », c'est bien « désigner ». Donc, c'est le bon en français, c'est « significant », un peu comme en français. 124. « You'll find all the association members listed in the directory in quelque chose order. » Donc là, il me semble que le mot, c'est « répertoire » en français. « Directory ». Je vais dans cinq secondes pour choisir le plus logique. Comment est-ce qu'on va mettre en ordre les noms dans un répertoire ou dans un livre téléphonique. « One, two, three, four, five. » Donc là, il nous faut un adjectif pour décrire le type d'ordre. On a « alphabet », c'est l'alphabet. « Alphabetize », c'est un verbe. « Alphabetically », adverbe. Et l'adjectif, « alphabetical ». C'est le bon en français. Number 125. « Raymond has been working on that account for just a few days. He is quelque chose completely familiar with the company's background. Donc le mot « but », ça va nous aider ici. Vous vous souvenez, on utilise « but » quand on va faire une contradiction dans une phrase. Donc Raymond has been working on that account for just a few days. Raymond a travaillé sur ce compte juste pendant quelques jours. Donc là, c'est plutôt négatif, ce tournure de phrase. Donc logiquement, on va suivre avec quelque chose de plus positif pour la deuxième partie après « but » pour faire la contradiction. Je vais dans cinq secondes. « One, two, three, four, five. » « But he is already completely familiar with the client's background. » Donc « yet », la plupart du temps, quand on voit « yet », c'est « not yet », ça c'est négatif. Donc pas encore, quand on voit « not yet ». Ou c'est également un synonyme pour « but ». On peut mettre une virgule et on peut remplacer « but » par « yet ». Donc là, ça serait la répétition, c'est pas bon. Donc « since », c'est « depuis ». Donc non, le contexte est mauvais. « Already », déjà. C'est logique ici. Et « soon », c'est bientôt. Donc encore une fois, c'est le mauvais contexte. Ok, 126. « Everyone seeking entry to the premises, must quelque chose, an identification card to the security guard. » Donc « must », c'est un nouvel modo. Et ça veut dire qu'on est dans l'obligation de faire quelque chose. Je vous rappelle qu'après « must », il n'y a qu'un seul choix possible de mot à mettre. Et c'est le verbe. C'est le verbe en forme infinitif. On ne peut pas mettre autre chose. Ça veut dire que je vais vous donner une grande astuce pour trouver la bonne réponse. 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'espère que vous savez le calibre de bon infinitif ici. Et c'est le « d ». « Show », « they must show an identification card to the security guard. » Alors juste pour revoir les mots, « showed », « montrer dans le passé », « showing », « en train de montrer », « shows », ça c'est la présence simple, et « show », le verbe. Number 127. « According to several studies, quelque chose tasks often lead to muscular fatigue and injury. » Donc là, selon plusieurs études, quelque chose tâche. mène souvent à une fatigue musculaire ou à une blessure, si je traduis la phrase. Donc là, à mon avis, il nous faut un adjectif pour commencer à décrire le type de tâche qu'on est en train de faire. Je vais le choisir. 1, 2, 3, 4, 5. « Repeat », « repeat », c'est le verbe. « Repetitive », un peu comme en français, « repetitive », donc c'est bien l'adjectif, « a priori », c'est la bonne réponse. « Repetition », comme en français, « repetition ». « Repetitively », c'est l'adverbe. Vous savez, souvent, quand on voit l'y, c'est l'adverbe. Donc, « repetitive », le « b », c'est la bonne réponse. Number 128. « Visitors are reminded quelque chose, name tags at all times. » Donc, on a le verbe « to remind » ici. On rappelle que, normalement, on a une préposition, et puis on a un infinitif à mettre par la suite. Je vous laisse décider. 1, 2, 3, 4, 5. « Visitors are reminded to wear », « wear », « be worn », « is wearing ». « To wear », c'est l'infinitif, donc « porter », c'est la bonne réponse ici. « Wear », c'est juste le verbe, mais il nous faut « to », il y a tout qui manque. Donc, « be worn », ça, c'est plutôt le passif. « Is wearing », « en train de porter ». Donc, si vous ne le saviez pas, « to remind to do something », toujours. 129. « The position in the publicity department requires knowledge of foreign languages and quelque chose experience with international clients. » Donc, là, on parle d'un poste en relations publiques. Ce qu'il nous faut, c'est la connaissance des langues étrangers et quelque chose d'expérience avec des clients internationaux. Donc, là, des clients internationaux, pardon. Donc, « experience », qu'est-ce qu'il nous faut comme mot là ? Logiquement, il nous faut encore une fois un adjectif pour décrire le type d'expérience qu'il nous faut. Je vous laisse décider lesquels parmi ces mots sont des adjectifs. Malheureusement, il n'y a pas qu'un. Donc, là, il faut choisir le bon également. One, two, three, four, five. Exciting. Oui, c'est le formé ING, mais c'est également un adjectif. Est-ce que c'est le bon ? Je ne suis pas sûr. Dans le contexte, ça n'a pas l'air d'être bon. Des expériences excitantes, ça ne se dit pas trop ici. Expectant. Attendu. Donc, oui, ça peut être un adjectif, mais encore une fois, je ne suis pas sûr que c'est le bon. Exquisite. Il n'y a rien d'exceptionnel. Exquisite, c'est un peu comme exceptionnel. Donc, là, non. Une expérience exceptionnelle. Extensive. Extensif. Yeah, that's the best one here. So, des extensive experiences. C'est le bon adjectif pour décrire un type d'expérience. Donc, si on parle de la politique d'une usine ou d'une entreprise, les visiteurs, quelque chose permis. On a déjà « à », ensuite, on a « allowed ». Donc, il y a quelque chose qui coupe entre le verbe que l'idée est « à » et « allowed ». Donc, c'est une forme d'adverbe. Là, il faut choisir le bon adverbe. Et encore une fois, le bon contexte. Vous pouvez peut-être commencer à réfléchir s'il faut quelque chose dans le positif ou dans le négatif par rapport au casque et des raisons de santé ou de sécurité. One, two, three, four, five. Donc, effectivement, il faut qu'on mette un mot qui est négatif, que ça corresponde avec l'idée de porter le casque, qu'on ne peut pas, on n'est pas permis d'entrer sans avoir notre casque pour les raisons de sécurité. « Rare », ce n'est pas un adverbe. Ça, c'est l'adjectif. Donc, « rarely », oui, pourquoi pas. Mais encore une fois, est-ce que ça a de sens que c'est en rare rarement permis d'entrer ? Non. « Ever », ça, c'est toujours dans le positif. Vous vous souvenez, « are you ever allowed outside during the corona ? » Donc, ça, c'est le positif de « never ». Et pour contre, « never », ça a l'air d'aller bien dans le contexte. « Are never allowed to enter the manufacturing area ». Donc, jamais. « No time », pas de temps. Donc, ce n'est pas logique dans le contexte. C'est négatif, mais ce n'est pas bon dans le contexte. Donc, logiquement, là, c'est « never ». « Visitors are never allowed to enter ». Et donc, ça conclut cette page. Vous allez recevoir un deuxième mail, trois mois avant que vous receviez ce cours, avec ce document. Donc, ici, c'est quasiment la même chose. L'idée, c'est que vous avez un peu plus de contexte cette fois-ci. Parfois, c'est nécessaire de lire une ou deux phrases pour comprendre le contexte. Donc, ici, on a un sort de... On a un code de passage. On a un code de notice. C'est-à-dire, il y a une fiche. « International airport policy regarding security and baggage. In accordance with international security regulations, passengers are not quelque chose to take the following items onto a plane, either in carry-on bags or in checked luggage. » « Weapons of any kind » ou pas. C'est le type d'avis qu'on va voir dans un aéroport. Si on se souvient sur qui ils sont, parce que là, ça fait un petit moment qu'on ne les a pas vus. Donc, « passengers are not ». Ici, vous voyez qu'on se base sur le même type de mot encore. On a « permettre » à chaque fois sur plusieurs formes différentes. Petite parenthèse, le verbe « permettre ». On vient de voir dans un des derniers exemples le verbe « to allow » également. Je vous rappelle donc les règles pour utiliser le verbe « permettre » en anglais. On a deux verbes. « To permit » ici qu'on voit et « to allow » qu'on a vu juste tout à l'heure. Donc, « to allow », je vous rappelle, en quelque sorte c'est le meilleur verbe si jamais vous avez le doute. Utilisez « to allow ». Ça couvre deux significations de ce verbe. L'idée de « permettre quelque chose légalement », ça le couvre. Et « donner la capacité à faire quelque chose ». Le fait d'être en confinement me permet de rester à jour avec les actualités, par exemple, je peux dire. « The fact I am stuck in lockdown allows me to keep up-to-date with the news. » Donc, si c'est « se permettre », vous voulez le mettre dans le réflexif, oui, c'est « to allow » également. « To permit », c'est vraiment exclusif comme verbe. « To permit », ça concerne uniquement le côté légal des choses, une sorte de certification, de réglementation. Et ici, ça concerne des règles, les politiques dans un airport. Bon, je vais les choisir. « One, two, three, four, five. » Donc, le fait qu'on a « are not », c'est dans la forme passive. Il nous faut donc la troisième colonne qui suit le verbe « être ». Et ça, c'est « permitted », la première réponse. « Permitting », présent, continue, en train de permettre quelque chose. « Permits », le présent simple. Et « permission », absolument rien à voir, ça, c'est le nom. Est-ce que vous avez la permission à faire quelque chose ? Je vais vous laisser lire les lignes si vous souhaitez, mais je vais aller de suite pour voir la question. Donc, je vais commencer là. « Tools, including hammers, screwdrivers and wrenches, sports equipment, quelque chose, golf clubs, basketball bats, and skis and ski balls. » Enforcement, encore une fois, ça concerne la politique, dans l'aéroport. Et on est en train de donner des exemples, des choses qu'on a du mal à transporter en avion. Je vais la choisir. Attention, il y a peut-être un piège ici. « One, two, three, four, five. » Donc, on cherche une expression pour dire « par exemple » ou « telle que. » Donc, désolé si vous avez mis « example ». Si c'était « for example », c'est la bonne réponse, mais on n'a pas « for ». Donc, l'expression, c'est « for example ». « So, donc », c'est pas bon ici. « Such as, telle que. » Donc, oui, ça, c'est la bonne réponse ici. Comme je dis le « say, for example way » et « for instance », c'est la même chose. Mais il nous faut « for » pour les deux derniers. « For example, for instance ». Et ça, ça veut dire par exemple « to come such as, telle que. » « When you pass through the Kalkishore's line, all bags will go through our X-ray machines. » Donc là, il nous faut le contexte encore. On a la radio, X-ray. C'est là où on met nos sacs. Ça passe à travers la radio. Donc, il faut penser à où on trouve cette partie de l'aéroport. Je vous laisse le temps décider. 1, 2, 3, 4, 5. « When you pass through the security line, » c'est là où on trouve la radio. « Go for the X-ray machines. » Et là, il nous faut une phrase. Là, c'est un peu ambigu. Il nous faut une phrase, ce qui correspond bien à cette dernière ligne. Et peut-être à la fin aussi. « These machines are delicate and very costly. Check with your airline about size limits for bags. Most airlines allow just one carry-on bag per person. Some bags will be manually checked by personnel as well. » 1, 2, 3, 4, 5. On est en train d'expliquer la procédure. Donc là, on vient d'avoir nos sacs qui viennent de passer par la radio. Et qu'est-ce qui se passe de temps en temps si jamais on a oublié le liquide dedans ? Mais là, « Some bags will be manually checked by personnel as well. » Donc, le D, c'est le plus approprié. Allez, j'enchaîne. Next one. « This holiday season, computer retailers hope to increase sales of tablet computers. A heavy advertising campaign began this week with several computers quelque chose placing ads on TV, radio, newspapers and the Internet. » Alors, le vocabulaire le plus important à comprendre. A heavy advertising campaign, donc, il y a une campagne de publicité, advertising, que ça a démarré cette semaine avec plusieurs ordinateurs et quelque chose plaçant les publicités sur la télévision, radio, journaux, l'Internet. Il faut réfléchir qu'est-ce qui va être en train de placer ces publicités. Je vous laisse le temps de décider. One, two, three, four, five. Donc, « Several computers manufacturers ». « Manufacturers », si vous le savez, n'est pas un nouveau mot peut-être, des fabricants. « Purchasers », des acheteurs, donc non, là, ils ne vont acheter plus toutes les fournitures, mais pas forcément. Ils ne sont pas en train de placer la publicité, ce n'est pas le travail. « Consumers », ça, c'est les gens qui achètent les ordinateurs, donc ils ne sont pas en train de placer la publicité non plus. Et « Trainers », vous avez un formateur en anglais, « English trainer », donc « Trainer », « Formateur », donc rien à voir. Et on descend. « Tablet computers are gaining popularity because of their quelques choses, because they are lighter and smaller than laptops. They are much easier to carry around. » Blah, blah, blah. Là, on est en train de décrire une caractéristique concernant des tablettes. On est dans le positif, « Gaining popularity », on est en train de gagner en popularité. « Grâce à leur… » Donc, quelle est la caractéristique qu'on va choisir ? Quelle est la plus appropriée pour décrire une tablette ? Je vous laisse le temps. « One, two, three, four, five. » « Fame », « Rénommé », donc « Nom », pas logique. « Quantité », « Quantité », je ne vois pas pourquoi on le mettra là. Donc, on est à 50-50 entre « Appearance » et « Convenience ». Il faut lire la deuxième phrase que je viens de lire. « Because they are lighter and smaller than laptops. » S'ils sont plus légers et plus petits que les ordinateurs portables, pour moi, c'est parce qu'ils sont plus convenables. Et convenable, c'est bien le « D ». « Convenience ». « Convenience », « Convenience », c'est la même chose. Ça, c'est plus un nom global pour les décrets. Ensuite, il me semble qu'il y a une phrase juste pour le contexte ici. « Because they are lighter and smaller than laptops, they are much easier to carry around and are filling a growing need for mobility. » Donc là, on a le choix pour le contexte encore. « Some people find them difficult to use because of the small screens. An additional benefit is that they cost less than most laptops. Laptops continue to be popular, however, in many areas. They can be connected to keyboards and printers. » On est en train de faire la publicité pour les tablettes. Donc, posez-vous la question. Est-ce qu'on va mettre une phrase négative quand on est en train de faire la publicité ? Probablement pas. Donc là, déjà, vous pouvez commencer à éliminer une ou deux revances. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, « Some people find them difficult to use because of the small screens. Là, c'est une phrase négative, donc il n'a pas sa place ici. An additional benefit is that they cost less than most laptops. Pourquoi pas ? Si on est en train de faire la compréhension entre les ordinateurs portables et les tablettes. Ce serait un bon plus pour les tablettes. Laptops continue to be popular, however, in many areas. Encore une fois, c'est un peu négatif l'idée de mettre « however, toutefois, on ne va pas forcément donner plus de points à des ordinateurs portables quand on est en train de vendre des tablettes. » Et le « they can be connected to keyboards and printers. » Ce sont des bonnes informations à savoir qu'on peut les connecter à des claviers et des imprimantes. Mais le plus adapté, c'est logiquement « an additional benefit is that they cost less than most laptops. » Le « B ». Parce que là, au moins, on est presque dans le contexte, on est toujours en train de donner le comparatif. Trends toward giving electronic items as holiday gifts is also growing. The old-fashioned approach to holiday celebrations is giving way to the quelques-choses for new technology. On a « the » ça c'est un mot-clé ici. Donc « nous, il ne faut un nom » ici. One, two, three, four, five. Problème. On a deux noms ici. « Enthusiast », c'est un nom. « Enthusiasm », c'est également un nom. « Enthusiastique », c'est l'adjectif, on peut l'éliminer. « Enthusiastique », « les », « les », « les », encore, c'est l'adverbe, on peut l'éliminer. Donc 50-50 entre « Enthusiast » et « enthusiasm ». Il faut donc décider si la réponse concerne plus une personne ou une mentalité. Et pour moi ici, c'est plus la mentalité, donc « enthusiasm ». « Enthusiast ». « Enthusiast », « a », ça concerne plus la personne, donc c'est pas bon ici. On en fait, il y a encore deux textes. Donc ici, il me semble qu'il y a une mail, cette fois. On doit voir ça vite fait. « To », « From », « Another dad », « Money due ». Donc il n'y a vraiment quelques droits de l'agent. « I am writing in regard to quelque chose, payments ». Donc si on sait de suite dans le titre « Money due », il nous faut un mot pour décrire que l'argent est dû. « One, two, three, four, five. » « A remitted payment ». Ça, ça veut dire que le paiement sera différé jusqu'à plus tard. Donc, ça n'a pas sa place ici. « An overdue payment ». Alors, « Due », comme « due » en français. « Over », à chaque fois que vous voyez le terme « over », connecté à un dab en anglais, ça veut dire que c'est trop quelque chose. « Your computer goes into overdrive ». Ça, c'est l'ordinateur qui commence à faire le bruit parce que ça charge trop. En fait, il y a trop d'informations. « Overhaul », ça, c'est quand vous voulez rénover quelque chose complètement. « Overdue », c'est que c'est littéralement « trop due ». Donc, « En retard ». « An overdue payment », ça me semble être le bon moment, on pense ici. « Transferable », on peut le transférer, donc non. « Un enclosed », c'est compris dans une lettre, par exemple, si on met « an enclosed payment », donc non. Pas le bon contexte ici. Donc, « Overdue payment ». « We sent an invoice in July, but still haven't received the cheque ». Juste attention, on est encore une fois dans un texte américain. « A check », c'est écrit « CK » ici. En anglais, on l'écrit exactement comme en français, avec une « Q, U, E » à la fin. « OK. On a le contexte ici. Payment by credit card is also acceptable. B. We hope you are satisfied with our services. C. Please be sure to make the cheque out in the current amount. And D. Our phone messages inquiring about the reason for the delay have not been answered. OK. Encore une fois, regardé bien le contexte. Je vous laisse cinq secondes. « One, two, three, four, five. » Alors, notre phrase précédente. « We sent an invoice in July, but still have not received a cheque. » Donc là, ils attendent un cheque. Donc, qu'est-ce qu'il va parler d'un cheque encore ? « Please be sure to make the cheque out in the correct amount. » Merci de bien vouloir remplir le cheque en indiquant le bon montant. Correct amount. « If we don't hear from you soon regarding this payment, we have to take action. » Donc ici, on est dans notre conditionnel, la forme de conditionnel encore. On a le « if » là. On a le « présent ». Je ne sais pas si vous souvenez de notre premier cours. On a vu exactement la même construction. « If » plus « présent » plus « futur ». Allez, je vous laisse un peu de temps pour décider. « One, two, three, four, five. » Donc, où est-ce qu'on voit le futur ici ? « Will have » Pourquoi pas ? Ça nous semble être le futur. « Have had » Ça indique une forme de passé. « Would have » Là, une forme de conditionnel. C'est pas bon. « Going to have » Oui, ça pourrait être une partie du futur, mais pour contre, il nous manque le verbe « être » qui va avec. « Is going to have ». Et vu qu'on appelle ce verbe « être », conclusion logique, c'est la « a ». On regarde le contexte encore. On est en train de payer pour quelque chose, sauf qu'on a le paiement en retard. Donc, parmi ces choses-là, lesquelles parmi ces choses on va payer pour faire ? On va t'en payer pour faire. « Forme », c'est la « feuille » ou la « fiche », donc non. « Credit », « Crédit », oui, on paie un crédit, mais pas forcément dans ce contexte-là. On ne va pas payer un crédit par chèque. Ça serait bizarre. « Order », la « commande ». « Rebate », ça se concerne plus la « reduction d'impôts ». « Repartement ». « Order », la « commande », c'est bien la bonne. On pense ici. Et notre dernier texte pour aujourd'hui. Encore une fois, on a un mail from Andrew Levin. Subject, ça c'est toujours important pour comprendre le contexte. Office manager position, April 1st, Richard Byron. « Dear Mr. Byron, I am contacting you in quelque chose to the job posted on your company's website for an office manager. Donc, il y a quelqu'un qui a vu le publicité, qui a vu une offre, et qui a été invité à candidater. 1, 2, 3, 4, 5. I am contacting you in response to the job. Pour répondre. Repose, c'est comme « reposer » en français, c'est pas logique. Resort, ça c'est au dernier cours, donc non. Respite, « répit » on dit en français, je crois. Respite, c'est quand on est détendu, quand on veut se reposer. Encore une fois, c'est pas un mauvais contexte. « in response to » c'est une expression en anglais. Il y a un contexte encore, on a une phrase à insérer. Donc là, on a donné notre phrase d'introduction. Qu'est-ce qui vient après ? « Office managers are essential to the smooth running of an office. As part of my job search, I look at job listings on the internet almost daily. I would be interested in knowing more about the duties of an office manager at your company. I have worked as an administrative assistant at a local company for the past 10 years. Je fais dans 5, c'est quand on peut décider. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas évident, celui-là. Parfois, il faut regarder la phrase juste après pour essayer de mieux comprendre le contexte. Déjà, on a notre première phrase en production. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit après ? « I feel that I thoroughly understand the operations of an office and that my years of experience » par exemple là. Donc, il est en train de décrire ce qu'il a fait, ses caractéristiques. pour moi, le mieux, parce qu'on est vers le début encore de la lettre, c'est celui-là, c'est celui-là, « I would be interested in knowing more about the duties of an office manager at your company. » Il est en train d'expliquer encore qu'est-ce qu'il veut faire. Il va être dans celui-là. « I understand the operations of an office and that my years of experience quelque chose with me to work as an office manager. » Je vais dans 5 secondes pour celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. « That my years of experience » Donc, on veut quelque chose qui soit en accord avec « my years ». Donc, years pluriel. C'est la forme « they » de verbe qu'il ne faut. « Qualify. » « They qualify. » « My years qualify me. » Oui, je pense que c'est le bon. « Qualifies. » Sorry, la troisième personne. Sorry, he, she, it. « Is qualifying. » « En train de qualifier. » « Has qualified. » « À qualifier. » Ou « Avez qualifié. » Donc, non. « Qualify me. » C'est le meilleur. Et pour les derniers réponses. « I'm familiar with most current office technology. I'm also a responsible and reliable worker. I'm enclosing my resume and two letters of reference. I look forward quelque chose hearing from you. » Il me semble qu'on avait fait cette expression en cours. C'est un des rares exceptions en anglais où, je ne vais pas dire plus pour l'instant, one, two, three, four, five. C'est un des rares exceptions en anglais où on a « to » et la forme ing juste après. Souvenez-vous, on a « to be used to doing something » « avoir l'habitude de faire quelque chose » et « avoir hâte de » « to look forward to hearing from you. » Donc, c'est bien le C ici. Merci à tout le monde. Ça conclut notre cours pour aujourd'hui. C'est parti.